Un avion de la compagnie Air Algérie est porté disparu avec près de 120 personnes à bord, dont apparemment de nombreux Français. L'avion avait décollé au milieu de la nuit de Ouagadougou au Burkina Faso et était attendu au petit matin à Alger. Le contact a été perdu 50 minutes après le décollage alors que l'appareil survolait le nord du Mali. Il a changé de cap à cause d'une mauvaise visibilité. On est sans nouvelles depuis. Alors s'est-il écrasé ? A-t-il été détourné ? Pour l'heure, aucune réponse à ces questions. L'appareil appartient à la compagnie espagnole Swift Air et a été affrété par Air Algérie. Certaines sources affirment qu'il s'agit d'un McDonnell Douglas 83, d'autres assurent qu'il s'agit d'un Airbus A320. D'après les premières informations, les deux pilotes étaient algériens, le reste de l'équipage espagnol. Quant aux passagers, ils seraient de plusieurs nationalités, selon un représentant d'Air Algérie il y a 50 Français à bord. A Paris, une cellule de crise a été mise en place.